Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais vous montrer cet objet qu'il faudra acheter qu'une seule fois dans votre vie pour maintenir votre beauté et votre hygiène. On est en mode zéro déchet ! Donc, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer que oui, on peut être au top, bon j'ai rien fait aujourd'hui niveau ça, mais bref, au top niveau beauté, être, ne pas se laisser aller comme disent les gens, etc. Prendre soin de soi en étant minimaliste et zéro déchet, en prenant des objets de qualité et qui durent. Donc je vais vous montrer des objets que j'ai certains depuis des années. Il y en a un que j'ai acheté récemment, mais je sais qu'il va me durer des années. Allons-y ! Première chose, la brosse pour le corps. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur comment se brosser le corps. Je l'adore ! Alors moi le seul truc, ça fait des années que je l'ai, ça fait 5 ans que je l'ai celle-là. Alors oui, il y a eu des petits trucs qui sont partis, mais le reste, super utile. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais toutes les semaines, ça fait vraiment du bien. Ça enlève les peaux mortes, ça exfolie, ça fait un drainage lymphatique, ça aide à la circulation sanguine. C'est génial ! Je vous conseille, là j'en ai pris une en bois, et ça c'est des poils de coco. Et donc ça c'est une partie, c'est la seule partie qui contient un tout petit peu de plastique, c'est l'élastique. Mais voilà, c'est très difficile de trouver une qui soit que en bois et pas du plastique là. Pour moi c'était très important. Et donc voilà, c'est une brosse qui s'utilise à sec. Et en fait, la raison pour laquelle il y a eu des poils qui sont partis, c'est parce qu'elle a été un peu mouillée à ce niveau-là. Et donc normalement, il ne faut pas l'utiliser mouillée. Ok ? Tous les objets que je vous montre, je vais mettre les liens en bas. Oui, ce sont des liens Amazon. Oui, c'est pour plus de facilité, pour vous montrer les références. Si vous les trouvez ailleurs, allez-y. Si vous voulez m'aider parce que je suis Prime Amazon, donc du coup je vais avoir une petite commission de 3%, de 5%, prenez vie à ces liens, c'est comme vous voulez, c'est juste pour votre information. Alors ensuite, je vous en ai déjà parlé aussi, le rasoir de sécurité. C'est celui-là, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Donc oui, je change la lame régulièrement. Donc tout ce que vous aurez à changer, c'est les lames qui s'achètent par pattes de 5, 10, 15, 25, 100, bref. Et après, il suffit juste de bien le maintenir. Vous voyez, ça fait 5 ans, il est comme neuf. Et j'adore. Je me coupe beaucoup moins avec ça. Je ne suis pas douée à la base, mais je me coupe beaucoup moins avec ça. Je fais tout, les aisselles, le maillot, les jambes, avec même les bras. L'été, j'aime bien me faire les bras. Et voilà, aucun souci. Pareil, je vous mets les liens en dessous. Ensuite, on va parler des ongles. Alors, pour la petite histoire, plutôt, j'avais une lime à ongles, Wilkinson ou un truc comme ça, avec le bord en plastique et la partie lime. Et je ne sais pas ce qu'en a fait ma fille. J'étais en train de me limer sur le canapé et depuis, elle a disparu. Donc du coup, j'ai dû m'en racheter une. J'en ai racheté une en verre, parce qu'il paraît que c'est plus doux pour les ongles. Mais voilà, a priori, celle-là, elle dure à vie. Et déjà, la Wilkinson, elle ne montrait pas de signe d'essoufflement. Donc au lieu d'acheter des petits trucs là, jeta presque, qui s'abînent très vite, prenez soit en verre, soit en... Je connais la Wilkinson parce que celle-là, je l'ai eue. Mais depuis mes 14 ans jusqu'à mes 34 ans, elle ne montrait aucun signe de fatigue. Donc voilà, investissez dans une lime en dur. Voilà. Ensuite, vous reconnaissez ça ? Le Riculli. Le Riculli de l'Amazona, d'une autre marque. Donc il y a une petite paire pour reconnaître à qui il appartient. Donc ça, c'est pour enlever le cérumen dans les oreilles. On utilise encore des cotons-tiges, que nous prenons soit en papier recyclé, soit en bambou, etc. Pour l'eau, je vous avais déjà dit, moi, le Riculli, j'aime bien pour enlever le cérumen. Mais moi, surtout mon gros souci quand je sors de la douche, c'est d'enlever l'eau qui est dans mes oreilles parce que je suis sujette aux otites. Et donc il me faut absolument enlever toute l'eau. Et vu mes cheveux, je me mets de l'eau partout. Et du coup, soit je prends une feuille de papier toilette ou alors je fais avec des cotons-tiges. Oui. Ensuite, pour les filles, même les garçons, la pince à épiler. Donc prenez-en une de bonne qualité. Moi, j'aime bien les Anastasia Beverly Hills. Il peut y avoir aussi les tweezers, tweezers men, un truc comme ça. Donc en aluminium, bon là, elle est recouverte d'une peinture, mais bon, aluminium. Et elles sont de très, très bonne qualité. C'est une qualité professionnelle. Celle-là, c'est pareil. Et ça fait, je l'ai acheté... Si vous me suivez depuis le début, je l'ai acheté quand j'ai fait les iMats. Quand je suis partie à Londres pour aller voir les iMats de Londres. Donc le International Make-A-Party Straight Show. Voilà, j'avais acheté ça. Et depuis, je l'utilise sous le temps. Et aucun signe de souci pour pincer des poils. Vous savez, il y a la force. En général, on n'arrive plus à pincer des poils. Ça glisse, ça vient. Aucun souci. Ensuite, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième. Alors, c'est la gamme brosse Sepin. Vous voyez, je l'ai utilisé avec les cheveux rouges, avec les cheveux bleus. Bref, c'est un tec. Et donc, c'est fait en Italie. C'est en bois. Et je l'adore. Donc, il a les dents plus ou moins espacées. Parce que j'ai les cheveux fins et j'ai pas... Bon, fois que je me suis pas payée. Et j'ai pas envie de m'abîmer encore plus les cheveux. Pourquoi j'aime bien quand c'est en bois ? Parce que c'est pas dangereux pour le cuir chevelu. Et donc, du coup, dans la même vibe, j'ai cette brosse-là. Quand je fais un brushing ou sèche-cheveux, c'est en crainte sanglier. Alors oui, c'est pas vegan. Je l'ai acheté avant de faire attention à ça. Là, ce qui m'importait, c'est que ce soit naturel, biodégradable. Donc, c'était bois. Et je regardais. Elle avait pas encore un coco. Donc, celui-là. Et très franchement, ça enlève l'électricité statique. Il est vraiment très très bien. Et ça permet de... Comment dire ? Diffuser le sébum jusqu'aux pointes. Et c'est une petite astuce pour arrêter de laver ses cheveux tous les jours ou tous les deux jours. Moi, je les lave pour l'instant. Toutes les semaines. Et j'essaye d'espacer pour arriver à toutes les deux semaines. Et donc, du coup, se brosser les cheveux, c'est clé. Et donc, du coup, soit je m'enlève les gros nœuds avec celui-là. Après, je peux faire ça. Ou j'utilise. Donc, ça, c'est le nouveau que j'ai acheté. Mais je sais qu'il va me durer des années. C'est toujours de la marque Tech. C'est pour ça que je sais que ça va aller. Donc, c'est le bois. C'est du bois. C'est fait en Italie. Je ne sais plus c'est quel bois. Les picots sont en bois aussi. Et là, c'est du caoutchouc. Et il y a un petit trou dedans pour que ça respire. Et en gros, ça crée aussi un massage au cuir chevelu. Ce qui favorise la pousse. Active de nouveau, comment dire, le sang. L'activité sanguine. La circulation sanguine. Voilà. Sur le cuir chevelu. Et vous voyez, il est très, très doux. Ma fille qui a des cheveux très bouclés et très fins a commencé à me la piquer aussi. Et donc, il est vraiment super. Il n'est pas trop lourd. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien la sensation du bois. La prise en main du bois. Le tout touché. Il est tout doux. Donc, voilà. Je vous le mets aussi là en dessous. J'adore Tec. Vraiment. Ils font des très, très bons. Des très, très bons ostensiles qui durent très, très longtemps. Je sais qu'elle va durer longtemps. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'aime bien It's Blitz sur YouTube. Donc, c'est une américaine. Et elle l'a depuis des années et des années. Et donc, je la regardais déjà, cette brosse. Mais à chaque fois, je me dis, wow, c'est un peu cher pour une brosse à cheveux. Et là, je me suis dit, bon, je me l'offre pour mon anniversaire. Et voilà. Ensuite, on va passer au niveau hygiène pour les femmes. Les serviettes hygiéniques lavables. Que ce soit pour les règles ou, vous savez, les protèges-lips. Ils sont beaucoup plus fins. C'est des protèges-lips. Je les ai achetés sur Amazon. Alors, c'est pas des... Enfin, c'est en 100% coton. Mais c'est pas... C'est pas bio. Il n'est pas... Ah, coque ? Celui-là, oui, pardon. Je ne sais même plus ce que j'achète. Bref. Celui-là, le noir, il est en coton bio. OK. Bonne surprise. Mais voilà. C'était le but d'avoir un protèges-lips, etc. Je n'ai pas encore essayé la cup. Je ne sais pas si je suis prête pour essayer la cup. Je ne suis pas du genre à aimer ma série, quoi que ce soit, niveau protection. Je n'ai jamais accroché au tampon. Du coup, je ne sais pas si j'accrocherai à la cup. C'est pour ça que pour l'instant, je n'en ai pas encore acheté. On verra. Pour l'instant, ce qui me tente plus tôt, c'est la culotte menstruelle. Donc, tout ça pour dire, pensez à des alternatives lavables pour vos périodes ou au quotidien, si vous avez des pertes. Petit bonus. J'ai acheté ceci sur Aromazone. Il y a de l'eau dedans. C'est un petit diffuseur. En fait, ça peut être utilisé pour plein de choses. On peut mettre de l'huile essentielle. On peut se faire un tuner, etc. C'est pour vous dire qu'investir dans des petits flacons comme ça, que vous pouvez laver, réutiliser après pour faire vos propres produits de beauté, c'est super. Donc, ça, en fait, c'est un diffuseur d'eau, un brunisateur d'eau. Sans forcément devoir racheter à chaque fois toute la bonbonne, etc. C'est facile à mettre dans son sac. Vous mettez l'eau du robinet. Et voilà ! Il en existe aussi. Vous pouvez même prendre des trucs de parfum, mais vous mettez de l'eau dedans. Pour, si vous avez peur, que ça tombe et que ça casse avec les enfants, etc. Voilà, petite astuce. Sans avoir le tout grand, vous savez. Parce que mine de rien, c'est assez, en fait. Voilà, voilà. Donc, ça, ce sont les huit choses que vous acheterez, vous achèterez une fois. Et c'est bon, vous les avez pour tout le temps. Niveau hygiène et beauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a paru intéressante. Et dites-vous que du coup, parfois, ces objets sont peut-être un peu plus chers qu'habituels. Ou que ce que vous avez l'habitude d'acheter. Mais, ils vont vous durer de longues années. Celui-là, il va vous permettre de ne plus devoir acheter les trucs exfoliants. Ça, au revoir les appareils jetables, enfin les appareils, les rasoirs jetables, etc. Pareil pour des cotons-tiges. Si vous utilisez des cotons-tiges pour les cérumènes, pour les limes jetables, etc. Donc, ça, ce sont toutes des alternatives durables. Elles sont biodégradables. Bon, celui-là, il est recyclable, on est d'accord. Si vous ne l'utilisez plus un jour, vous pouvez le recycler. Sachant que les lames, vous pouvez les recycler, les mettre à la déchetterie. Et voilà ! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi si vous avez envie de voir ce même genre de contenu pour d'autres aspects de la maison, en cuisine. Qu'est-ce qu'on a acheté, qui nous dure à vie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !